Ce 12 janvier 2020 s'est tenu à Cotonou le premier conseil national de l'année du parti restaurer l'espoir venus des douze départements du bénin ils étaient nombreux à répondre présent à l'appel du parti car ce conseil qui se tient au siège de restaurer l'espoir a lieu dans un contexte particulier le recul grave de la démocratie et l'état de droit la violation récurrente des libertés ont plongé notre pays dans l'abîme des nations d'une époque révolue c'est malheureusement dans ce contexte que notre conseil national s'organise autour du terme je cite pour la liberté la démocratie et l'état de droit fin de citation au cours des travaux les délégués se pencheront sur trois principaux points examiner le bilan de la résistance par rapport au parti restaurer l'espoir et cet examen va nous amener à demander la repondation la restructuration et le recentrage de la résistance sur son objet pour définir une stratégie deuxième point il faut mettre le cap sur une organisation disciplinée il faut parler de l'intendance des moyens du combat il faut désigner les figures qui vont incarner ce combat la figure du mécontentement populaire d'une figure crédible courageuse il ya aussi quelque chose sur lequel vous devez réfléchir la qualité de nos discours parce qu'on ne peut pas vouloir agir sans faire comprendre à ceux qui vont agir ce pourquoi ils veulent agir vous voulez que le peuple s'organise et à dire non aux despotes mais vous devez dans votre rôle d'encadrement expliquer au peuple pourquoi et pour pouvoir dire que pourquoi il faut comprendre soi même pourquoi théoriser ce pourquoi et rend pédagogique ce pourquoi avant donc de quitter ce conseil les délégués doivent trouver des moyens afin de prendre des mesures conservatoires pour protéger les intérêts du parti et du peuple ce qui a d'ailleurs été fait et il convient de retenir ce qui suit en ce qui concerne les recommandations la recommandation première concerne le fait que la prise de je vais dire de disposition ou le fait que un parti actuellement au public du bénin reste dans la légalité n'est ni technique ni administrative mais politique la deuxième recommandation concerne la redynamisation la restructuration de la résistance nationale en ce qui concerne la résolution la résolution elle est sûre elle concerne la poursuite des tâches de développement et de promotion du parti par une redéfinition du programme de formation à la citoyenneté et au militantisme de l'intérêt général en ce qui concerne les motions nous avons pu trouver deux motions la première motion le conseil national salue la mémoire des victimes innocentes des tueries du 1er et du 2 mai 2019 et exige leur réhabilitation la deuxième motion est une motion de reconnaissance et de félicitations au président nissé fort d'edonné soglo et à la présidente rosine vieras soglo pour le travail extraordinaire abattu pour les performances et la continuation de la résistance nationale remercie à les uns et les autres pour la franche participation aux travaux de ce conseil le président du parti restaurer l'espoir a invité tout le monde à la vigilance dans la lecture politique des faits et surtout de ne jamais rompre avec les engagements pris devant le peuple